Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les versions Je vous ai ouvert déjà une page d'un objet qui n'est pas utilisé, enfin qui n'est plus utilisé et qui n'a actuellement pas de version Donc la première chose à faire pour versionner un objet ou un talent ou autre chose on va cliquer sur éditer du bouton version Donc une nouvelle page apparaît Enfin, voilà, comme ça Je vais la réduire histoire qu'on puisse l'avoir en entier Et pour l'instant il n'y a pas de version Donc la première chose à faire c'est d'attribuer une version Automatiquement on part de 0 et on va à l'infini Ici par exemple, nous actuellement, donc en 2012, début juin nous sommes en version 3 sur le serveur actuel Donc ce qu'on peut faire c'est 3.9.9 Et on va sauver Ça veut dire que cet objet là ne sera sur les serveurs qu'à condition que la version du serveur soit inférieure à 4 On peut, et c'est là tout l'avantage, faire un clone Et c'est un clone interne C'est à dire qu'on ne va pas vraiment cloner l'objet On ne va pas le retrouver deux fois dans la liste des objets Il n'existera qu'une seule fois Mais on va le cloner à l'intérieur même de l'objet Avec une version 4 plus Donc là on ne va pas mettre de supérieur Et on va laisser par exemple Ça c'est la nouvelle version booster On va mettre juste booster v2 Donc en admettant que ce soit un objet qui soit pour les boosters v2 Et ça c'est booster v1 Et on sauve Une fois que ça c'est fait On ferme et on va actualiser notre page Donc quelle différence maintenant ? Nous avons deux versions Actuellement nous avons les caractéristiques de l'objet De la première version Et si l'on va sur la deuxième version Nous aurons à nouveau Les caractéristiques Donc mettons qu'en initiative Je vais mettre 150 Je vais mettre 300 en vitesse 100 100 Moins 400 300 300 300 Voilà c'est pour donner un exemple Qui soit bien marquant Donc on voit bien qu'on a nos scores super élevés Et si l'on retourne sur la v1 Sur la première version Nous avons nos scores intérieurs Donc c'est très pratique Puisque ça permet d'avoir Un seul objet Avec plusieurs versions Donc une évolution dans les versions Qui va permettre Quand on décidera de mettre en ligne La version 4 sur Ezento Que cet objet là Avec ces valeurs là Apparaisse et remplace l'ancien Donc c'est pas un nouvel objet C'est vraiment le même objet Mais qui se transforme A partir d'une certaine version Du serveur de jeu Voilà C'est pas plus compliqué que ça J'espère que ça va vous aider A travailler Sur vos nouveaux projets A bientôt C'était Arachienne Pour VOD France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada